Les narcos, bien sûr, qui m'ont raté, pour bien faire. Voici un des problèmes majeurs du Liban, celui d'une pénurie importante d'électricité, due à des causes multiples. La plupart des Libanais souffrent de longues périodes sans électricité et cela affecte leur vie quotidienne, mais encore les entreprises. Mais ce n'est pas tout, le Liban fait face à un problème de pollution qui a envoyé la mer Méditerranée. Si on regarde la plage de loin, elle est magnifique, mais si on s'approche, on peut distinguer clairement les dégâts. Nous avons de la chance d'avoir une si belle vue. Oui, tu as raison, c'est magnifique. Mais c'est dommage, la pollution sur nos plages est défectueuse, ça fait mal au cœur. Il y a sûrement une bonne solution. Après plusieurs analyses et études faites, nous avons constaté que tous ces problèmes dont nous souffrons ne sont pas insolubles. Après de longues heures de recherche, nous avons décidé de mettre en place un processus complexe qui sera le nettoyage de l'océan avec des filets et la transformation des déchets en énergie. Pour commencer, les déchets seront collectés par des filets, installés sur des bateaux, spécialement conçus pour collecter les déchets flottant dans les océans. Après avoir prévu les déchets de la mer à travers le filet, les derniers seront triés sur le bateau afin de retirer les éléments utilisables pour créer de l'énergie. Les déchets triés vont être transportés dans une usine où se produira l'incinération, qui consiste à détruire les déchets solides via une combustion contrôlée à des températures élevées. La chaleur ainsi produite est transformée en énergie et est distribuée aux maisons, aux entreprises, etc. Ce processus nécessite une technologie avancée et une collaboration étroite entre les gouvernements, les entreprises, les citoyens et les scientifiques pour garantir une gestion efficace et durable des déchets en mer. En convertissant les déchets en énergie, nous pouvons non seulement nettoyer les océans, mais aussi réduire notre dépendance aux sources d'énergie non renouvelables et contribuer à la protection de l'environnement. Enfin, il existe plusieurs métiers qui pourront être en bénéfice à notre projet, tels que le technicien en nettoyage des plages et océans, l'ingénieur en énergie renouvelable, le chercheur en écologie marine, le technicien en traitement des déchets, l'ingénieur environnemental et des sciences de la mer et l'ingénieur électrique. Nous trouvons aussi plusieurs universités au Liban qui offrent des programmes relatifs aux métiers que l'on vient de citer, tels que l'Université Saint-Joseph, l'Université Balamande et l'Université libanaise.